bonjour c'est stéphanie et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer ces pochettes pour ranger vos dies récemment je vous ai fait une vidéo astuces rangement et utilisation plus ou moins des chutes de papier à la suite je vous ai fait voir comment j'allais ranger mes daïs parce que voilà j'en avais un peu partout et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé un petit tuto pour confectionner ces pochettes pochette dans lequel va se glisser en fait nos feuilles de daïs comme ceci là en l'occurrence j'ai mis tout ce qui était fagnon j'ai essayé de rassembler par thématique ici j'ai mis les tags et les petits oeufs et ici d'autres tags voilà donc j'ai essayé de ranger comme ceci je n'ai pas terminé mais puisque je n'ai pas terminé on va en profiter pour confectionner nos pochettes et nos feuilles plastifiées pour mettre à l'intérieur pour coller nos daïs dessus donc ces feuilles là sont plastifiées d'un côté mais pas de l'autre alors pour se faire dans un premier temps vous allez avoir besoin d'enveloppe de chez action et c'est cela ensuite donc on fera une une enveloppe ensuite et bien les feuilles plastifiées de chaque action font très bien l'affaire en a4 et bien sûr votre plastifieuse donc on va ouvrir sa feuille comme ceci on va ici placer son enveloppe vers le bas on laisse un demi centimètre en bas on referme ce que je fais c'est que je récupère ici donc vous voyez mon enveloppe est plus petite que ma feuille plastifiée donc je viens comme ceci couper le bout puisque voilà c'est du papier que je pourrais réutiliser pour faire autre chose par exemple plastifier des tags des marque pages donc on récupère ce qu'on a de trop on laisse un centimètre à 1 cm de chaque côté donc une fois ça fait ont choisi les daïs ce que l'on veut ranger dans cette enveloppe dans cette pochette une fois qu'on a coupé on la ré ouvre et pour ma part j'ai choisi de ranger ces daïs de chez action l'allée daïs fleurs donc je les ai passé dans la machine de découpe j'ai utilisé bien mais chutant vu que voilà on a fait nos petits rangements juste avant j'ai récupéré donc une chute de papier fin noir je vais enlever je vais donc enlever toutes les petites voilà toutes les petites découpes comme ceci là hop voilà donc là j'enlève tout histoire qu'on voie bien le daïs enfin la découpe pardon vous entendez certainement derrière la plastifieuse en route alors une fois que vous avez tout enlevé vous allez placer votre daïs il en reste je crois voilà il en reste encore je vais placer mon ma découpe sur mon enveloppe je fais pareil avec l'autre découpe je la récupère j'essaie de pas trop m d'impureté sur ma page voilà celui-ci tout est bien parti ou presque tout on a encore ici et voilà pour ceux d'aïs de l'un que je vais me placer comme ceci alors on vérifie que tout est bien parti voilà je vais ici refermer ma page alors je vais assez vite parce que le vide comme c'est statique sa tendance à attirer toutes les petites impuretés et maintenant je vais aller placer toujours dans le sens de la fermeture il ya un côté qui est fermé qui est soudé déjà donc on commence toujours par ce côté là et ça va comme ça bien aplatir et coller nos pas notre page donc on met ça dans la place fieuse et je reviens allez je reviens vers vous ici donc mon enveloppe est passée à la place fieuse j'ai mes jolies découpes sur le dessus maintenant je vais venir couper ici à un millimètre du bord en haut voyez la petite bordure blanc je vais venir la couper pour faire une ouverture donc là vous pouvez prendre votre massico mais vous pouvez prendre également un cutter ce que vous avez envie là moi d'habitude je prends le massico mais là avec vous je vais le faire au cutter hop pour vous faire voir voilà ça se coupe très très bien et mon enveloppe ma pochette est ouverte ça y est maintenant je vais venir couper mes bords ici de plastique qui dépasse on peut utiliser son cutter hop ici si c'est pas très droit pareil on en passe un petit coup de cutter pour enlever le surplus de plastique alors notre première pochette est terminé rien de compliqué pas de matériel à part la place fieuse bien sûr ça c'est un indispensable ensuite je vais reprendre une feuille à plastifier comme ceci et cette fois ci je vais prendre deux feuilles unis que je vais alors là et j'en ai deux deux feuilles à quatre unis vous prenez les feuilles que vous voulez pour ma part j'ai pris les feuilles dans alors attendez je vais aller vous le chercher là on ouvre on les place bien dedans attention à un poil de chien alors pour ma part j'utilise ce bloc là de chez action ils font 160 grammes il y en a une grosse quantité il est un petit peu beige et il est ni trop épais ni trop fin il est idéal ensuite vous donc vous placez vos deux feuilles à l'intérieur et puis il vous reste plus qu'à passer le tout à la place fieuse donc je vais la placer dans la place fieuse et jour voilà pour moi c'est passé dans la machine donc là tout est bien plastifié recto verso et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir couper ici à un millimètre du bord blanc je vais venir découper tout mon papier donc là je vous le fais au cutter et puis après j'irai le faire au massicot alors le gros massicot guillotine ça va très très bien voilà ça a pas voulu bien et là vous voyez déjà vous venez ici couper tout autour à un millimètre sur le papier blanc donc voilà on vient ici de découper tout le tour du coup ça m'a fait deux grandes feuilles plastifiées d'un côté et pas plastifié de l'autre nous on a envie on a besoin que de ce côté là ce qui du coup nous économise un petit peu de papier à plastifié ensuite tout simplement on va venir les couper à 14 et demi en deux pour nous faire et bien deux ans voilà c'est coupé maintenant je prends une feuille donc là vous voyez ça m'en fait quatre je vais venir prendre une feuille le double face de chez action fera l'affaire et je vais venir installer en fait médaille sur ma feuille hop et l'autre il est caché à quel endroit il est là et là je vais venir positionner mes deux d'ailes donc là c'est au choix où je mets une bande comme ça et comme ça où je mets une bande ici et ici alors moi je vais plutôt mettre une bande verticale pour ces d'ailes là voilà il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne hop et puis ici pareil et voilà pourquoi on plastifie le fond pour éviter bien que le double face arrache le papier si on a besoin d'en remettre parce que le double face ne colle plus très bien et bien on en remet comme c'est plastifié dans le fond on peut même passer un coup d'alcool pour nettoyer s'il ya besoin remettre un morceau de double face et voilà ça restera comme ça très longtemps sans s'abîmer à la suite de ça nous allons pouvoir ranger nos dailes dans notre pochette et voilà vous avez vu c'est tout simple alors si vous le désirez vous pouvez rajouter des onglets pour trier vos dailes personnellement pour le moment je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas des tonnes de dailes non plus j'en ai pas énormément je les ai classé par préférence par utilisation ceux qui sont devant c'est toutes mes étiquettes mais tac c'est ce que j'utilise vraiment beaucoup en tout cas le plus et puis plus ça va aller et puis je mettrai dans le fond les dates que dailes que j'utilise le moins ou qui sont plus sur des thèmes et peut-être que par la suite je viendrai placer des onglets pour les classer mais là pour le moment je n'en éprouve pas le besoin et bien voilà pour ce petit tuto vous avez vu il est tout simple il est rapide si ça nécessite peu de matériel bon il faut quand même balle à plastifieuse bien sûr après je sais qu'on peut également utiliser le fer à repasser pour chauffer la colle on peut également utiliser le papier de revêtement de livres autocollant par exemple on peut faire la même chose avec avec ça si on n'a pas de plastifieuse voilà et bien écoutez sur ce je vais vous souhaiter une excellente journée je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour d'autres petites astuces un bisou bisou